Il y a une nouvelle en détail. Le président Abdel Fattah Sissi a reçu aujourd'hui le sénateur Lensley Graham, chef républicain du Sénat américain. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le sénateur Graham a salué le rôle central et fondamental joué par l'Egypte dans le soutien de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que le partenariat stratégique entre l'Egypte et les Etats-Unis. Selon lui, les crises régionales et mondiales ont prouvé l'importance de poursuivre les efforts de renforcement en mettant l'accent sur les efforts de médiation égyptiens pour contenir la situation dans la bande de Gaza. Il a également apprécié le fradeau pesé sur l'Egypte pour l'acheminement des aides humanitaires. Le Conseil d'administration du Dialogue national pour la formation se réunit aujourd'hui au siège d'Académie pour poursuivre les activités de ces activités. Le Conseil doit discuter d'un nombre de questions, notamment de ce qui a été fait par le gouvernement pour mettre en œuvre les résultats de la première phase du dialogue et définir les contrôles et les mécanismes de travail du comité issu du Conseil d'administration, suivi en coordination avec le gouvernement pour assurer la mise en œuvre rapide de ces résultats, ainsi que la fixation d'un calendrier pour la réunion à la lumière de l'évaluation des comités et des sujets de dialogue. Il est prévu que l'agenda du Dialogue national d'aujourd'hui inclura des sujets liés à la sécurité nationale et à la politique étrangère de l'Egypte en application des directives du Président de la République. Le ministère de l'Intérieur a annoncé le lancement de la 26e phase de l'initiative Koulouna Wahid où nous sommes tous un qui débutera aujourd'hui pour une période d'un mois coïncidant avec la prochaine fête de Aïd al-Atra afin de fournir à toutes les familles égyptiennes des produits alimentaires et non alimentaires de haute qualité à des prix réduits allant jusqu'à 40%. Le ministère continue de fournir toutes les denrées alimentaires et non alimentaires à des prix réduits par l'intermédiaire de 1026 points de vente fixe et mobile de chapiteaux installés sur les places et dans les rues principales et de caravanes du système AMEN du ministère de l'Intérieur. Les pays membres réunis cette semaine pour l'Assemblée mondiale de la Santé, l'organe suprême de décision de l'OMS, ont voté massivement en faveur d'un projet de résolution visant à aligner la participation de la Palestine à l'OMS avec sa participation à l'ONU. Sur les 177 pays disposant du droit de vote, 101 ont soutenu le texte et 5 s'y ont opposé. Le résultat du vote qui s'est fait à main levée a été longuement applaudi. La résolution, présentée par un groupe de pays majoritairement arabes et musulmans, ainsi que la Chine, le Nicaragua et le Venezuela, appelle à ce que les Palestiniens, qui ont déjà le statut d'observateur auprès de l'OMS, se voient accorder pratiquement les mêmes droits que s'ils étaient membres à part entière. Le directeur pour le territoire palestinien du PAM, Programme alimentaire mondial, Mathieu Hollingworth, a déploré que la vie est devenue apocalyptique dans des zones du sud de la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne contre Rafah. Début mai, s'est alarmée l'ONU, notant qu'elle s'améliorait dans le nord. Dans le sud, les boulangeries de cette agence onusienne ont fermé faute de fioul et du 7 mai, date à laquelle l'armée israélienne a lancé son offensive sur la ville de Rafah, au 20 mai, pas un seul camion du PAM n'a emprunté les passages pour arriver à Rafah, a ajouté M. Hollingworth au cours d'une conférence de presse en ligne à son retour d'une mission dans la bande de Gaza. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNROI, Philippe Lazzarini, exige qu'Israël cesse sa campagne contre son agence dans une tribune publiée hier dans le New York Times. Plus de 170 installations de l'UNROI ont été endommagées ou détruites. Des écoles administrées par l'UNROI ont été démolies. 450 personnes déplacées ont été tuées alors qu'elles avaient trouvé refuge dans des écoles ou d'autres structures de l'UNROI, ajoute le diplomate suisse. L'UNROI, qui coordonne la quasi-totalité de l'aide à Gaza, s'est retrouvée au cœur d'une tempête diplomatique et au bord de la rupture après qu'Israël a accusé en janvier une douzaine de ses 13 000 employés de Gaza d'être impliqués dans l'attaque meurtrière du mouvement palestinien Hamas ayant déclenché la guerre en cours le 7 octobre. Et sur le terrain, des frappes aériennes et des tirs d'attiries intenses ont visé aujourd'hui la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Ceci intervient au lendemain de la présentation par le président américain Joe Biden d'une feuille de route israélienne en vue d'un cissé le feu avec le Hamas. Plus de détails dans ce commentaire. L'armée israélienne, dont les chars, sont entrés ces derniers jours dans le centre de Rafah a poursuivi samedi son offensive dans cette ville frontalière avec l'Egypte, lancée le 7 mai. En 24 heures, la guerre a fait au moins 95 morts à travers le territoire. A Rafah, les opérations se concentrent en particulier dans l'ouest de la ville, dans le quartier de Tal As-Sultan, où des habitants ont signalé de bombardements, des tirs, de chars et de mouvements de véhicules militaires. Des témoins ont également signalé des tirs d'artillerie intenses dans l'est et le centre de Rafah. Dans le centre de la bande de Gaza, le camp palestinien de Nusayrat a été touché par des frappes aériennes. Dans le nord, des tirs d'artillerie ont visé le quartier de Zaytoun dans la ville de Gaza. Les frappes israéliennes interviennent au lendemain de la représentation par le président américain Joe Biden d'une feuille de route israélienne en vue d'un cessez-le-feu avec le Hamas. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a cependant averti que les conditions pour arriver à un cessez-le-feu permanent n'avaient pas changé et comprenaient la destruction du mouvement islamiste au pouvoir à Gaza depuis 2007, ainsi qu'à la libération de tous les otages retenus dans le territoire palestinien. Le Hamas avait jugé positive la feuille de route dévoilée vendredi par Joe Biden et qui vise à parvenir par étapes et sous condition à un cessez-le-feu permanent presque huit mois après le début de la guerre israélienne lancée contre le peuple palestinien à Gaza.